Alors, aujourd'hui, je vais m'occuper du silencieux que j'ai reçu, donc, que vous avez déjà vu. Pour le décalaminage, c'est comme pour nos échappements TY, feu de bois, barbecue, ou ce que vous voulez, mais au feu. L'intérieur, c'est le même, je pense qu'il y a de la paille de quelque chose, d'acier, laine d'acier, d'inox, je n'en sais rien, mais c'est pareil. Voilà ce qu'on fait sur nos échappements principaux et silencieux de TY. Eh bien, c'est pareil, un gros feu de bois, le barbecue, ça décalamine, ça brûle les graisses, c'est nickel, plus qu'à gratter, souffler, après. Alors là, maintenant, brossage, et après, on verra aussi, pour le décalaminage final du tube, et au maximum de l'intérieur, le maximum qu'on pourra, le petit câble est filé, avec toutes les brindilles au bout. Allez, c'est parti. Alors, après le grattage, bon, il est tout gratté, très bien, je n'ai pas encore fait l'intérieur, mais ça ne fera pas la peine, je pense. Eh bien, voilà, j'ai gagné au tirage. Alors là, si vous voyez bien, c'est la partie inférieure, donc ça a dû condenser, est resté inutilisé très longtemps. Et la rouille a fait son œuvre, il est tout mité, parce que ce n'est pas les mites, donc sur le dessous. Bon, ça ne fait pas, ça fait un peu oui, mais je vais réparer ça avec ma pâtée. Là, il y en a un exactement au centre, par contre, je ne sais pas s'il est normal ou non, celui-là. Bon, ça ne sert à rien. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est tout dur, là, à votre avis, c'est d'origine ou non ? C'est juste la question. De toute façon, elle tient bien, puis elle est enche. Mais bon, c'est la question. Donc, je disais, ça marche pour nos silencieux de TY, en tout cas pour le mien, j'essaie de l'exemple. Voilà. C'est moi qui ai bien gratté, hein. A l'origine, c'était tout des petits comme ça, j'ai bien gratté, bien dégagé, pour les faire apparaître bien. Bien, bien. T'as go, tu tiens. Voilà, je vais mettre de la pâte bi-composant. Ben, celle que je mets d'habitude, hein, la pâte X, mais j'ai que celle-là. De toute façon, elle va très bien, elle me répare les cartères, elle me fait tout, sans bouger. Voilà, je vais passer de la pâte, là. Ça devrait tenir. C'est dommage qu'on n'ait pas accès à l'intérieur, quand même, hein. Ça serait beaucoup mieux. Ben, je vais faire ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Alors, nettoyage de la zone à l'acétone. J'ai coupé un petit bout, que je m'adresse pour mélanger, pour qu'il durcisse. Et donc, bien nettoyé, bien dégraissé. Ça sert à ça, là, c'est ton, hein, pour dégraisser. Voilà, ça y est. Une bonne couche, en plus, c'est sur le dessous. La couche, bien polie. C'est pas un par-dessus. D'ailleurs, je mettrai de la noire, euh... Ben, elle sera pas voyante, mais tant pis. De la noire thermo. Et puis, ça ira bien. Pour commencer. Après, on verra si ça tient ou non. Mais il n'y a pas de raison, hein. Je vous le dis, sur le TG, ça tient très bien. Bon, voilà. Oups, l'ombre. Bon, évidemment, là, c'est moche, hein. Ça sèche. C'est très moche, même. Vous verrez, une fois qu'on s'est éteint, on voit plus rien. Et c'est aussi costaud que la ferraille. D'ailleurs, ils sont un peu... Moi, ce que j'aurais fait, c'est ici, ce couvercle, dévissable. J'aurais pu le faire, hein, c'est facile à faire, ça. À fois. Vous vous rendez compte ? Tu clac, clac, on dévisse, on nettoie, on change, on referme. Ça, c'est pas mal. Bon, du coup, avec ces trous-là, ben, j'ai profité pour sortir, ben, presque toute la merde, elle est dedans. Elle est sortie par ces trous-là. Voilà, voilà, voilà. Et la baguette qu'on passe dedans pour nettoyer, pour des calaminées, ben, vous connaissez déjà, hein. Vous voyez, c'est la gaine de frein. Tout est filoché au bout. Et de ce côté, on met la perceuse. Et on y va. On fait des allers-retours. On peut commencer par le petit trou. Et ici, par le principal. Bien sûr, il faut qu'elle soit assez longue pour au moins arriver jusqu'à là. Pour pouvoir nettoyer le tube. Après, de ce côté, pas de problème, hein, c'est bien assez long. Et bien, voilà, pour le moment, pour l'échappement. Demain, je ponce, peinture, bien plus tard, quand j'aurai choisi la couleur du cadre. Je n'ai toujours pas choisi. Alors, avant de finir ce que j'ai commencé hier, donc, ma réparation, parce que c'est qu'à poncer, là, c'est hyper dur, maintenant, j'ai coincé le silencieux, d'ailleurs, c'est l'échappement complet, hein, dans un étau, les deux cales de bois pour ne pas abîmer la ferraille. La gaine de dérailleur de VTT, elle est là. On l'enfonce d'abord dans le tube. Et après, seulement, on en mange sur le mandrin de la perceuse. Si vous le faites avant, c'est galère. Surtout si ça tourne, c'est impossible. Et attention les doigts, hein. Quand ça tourne, ça arrache tout. Voilà, je vais monter la perceuse. Et je vais vous montrer ça. La gaine est suffisamment longue pour arriver jusqu'au bout du tube. Et voilà, c'est parti. Et attention à la poussière. Hop, c'est pas la lambert. C'est sorti. Voilà, c'est comme ça qu'on fait attention à bien serrer, surtout le mandrin. Parce que si, quand vous êtes au bout, il lâche, eh bien, pour le sortir, pour sortir la gaine, bonjour. Alors ici, j'ai refait l'embout en coupant, en réfléchissant simplement. Pourquoi ? Parce que ça ne rentrait pas dans la sortie. Maintenant, ça va rentrer. Et on fait la même chose. Par contre, on va rentrer maximum jusqu'à là, 10 cm. Mais ça y est. Vous voyez qu'en fait, la gaine, elle doit rentrer et puis s'entortiller, là. Donc, ça fait à peu près le tour. Et voilà. Et hop. Et voilà ce que ça donne. Réparer, limer, le gros, et poncer. Au papier 800, je l'ai fait. Mais bon, je laisse quand même une légère surépaisseur, là. Là, et là. Voilà. Ça ne se sent pas en passant la main. Ce qu'on sent, c'est le... On sent. Mais on ne voit rien. Bon, il me reste un coup de soufflette pour l'intérieur. Vous savez, d'ailleurs, il y a une partie de ce que j'ai retiré. Je l'avais déjà tapé un peu avant. Coup de soufflette par là, coup de soufflette de l'autre côté. Tout évacué. Dégraissé. Soufflette un peu à l'extérieur. Et peinture. On va avoir une idée de ce que ça fait. Mais j'ai déjà soufflé un peu à la bouche, quand même. Voilà. Je pose. Et on surveille. Eh bien, j'avais bien soufflé, hein. Pas pour rigoler, quand même. Voilà. Je vais faire de l'autre côté. En principe, il y a beaucoup moins de choses qui sortent. Et donc, le silencieux, l'échappement, finalement, je ne saurais jamais, hein. Au séchage, après peinture, et j'ai mis de la haute température. De toute façon, c'est un échappement. Ça ne lui fait pas de mal. Ça évite de faire fondre une peinture normale. Comme le T-Y. Moi, je fais tout ça à haute température, comme le cylindre. Voilà. Et alors, ma réparation, évidemment, on voit un chouïa, là. On voit un chouïa parce qu'on est obligé de laisser un peu une surépaisseur. Sinon, ce n'est pas la peine. Sauf si on a accès à l'intérieur. Et à ce moment-là, la surépaisseur, on la met à l'intérieur. Voilà. À suivre.